Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice d'arithmétique assez classique, on vous donne deux nombres, on fait la division de ces deux nombres par un même entier naturel qu'on va appeler B, et on connaît les restes respectifs des deux divisions, qui sont 15 et 22. Quel est l'entier B ? Alors je vous laisse réfléchir, et on passe au corrigé, dès que vous avez bien réfléchi et surtout des goûts souhaités. Alors première partie de la question, on vous demande de calculer 37 x 17. Alors on le fait parce que forcément, si on vous demande, c'est qu'à un moment dans l'exercice, ça va servir. Alors je prends la calculatrice, vous le faites, ça donne 629, pour ceux qui n'ont pas de machine, et bien vous posez tout simplement l'opération, il n'y a pas de plus simple, 7 x 7, 49, on retient 4, 3 x 7, 21, 4, 25. Ensuite une fois 7, 7, une fois 3, 3, donc on a 37, on obtient donc 9, 5 et 7, 12, on retient 629. Donc voilà la première partie. Deuxième partie, et la plus importante, on divise donc 644 et 695 par un même entier. Alors là c'est sous-entendu que c'est une division euclidienne, puisqu'on nous parle de restes respectifs. Donc je vous rappelle que la division euclidienne de 644 par B, par un nombre B non nul évidemment, c'est trouver tout simplement un couple QR, donc 644 par B, ça revient à trouver donc un couple QR, et R d'anti-relatif tel que 644 va s'écrire donc B fois Q plus R le reste, ici le reste on nous dit que c'est 15. Ça veut dire que quand on dit que 644 a pour reste 15 par la division par B, ça veut dire tout simplement qu'il existe un nombre Q appartenant à Z tel que 644 s'écrivent BQ plus 15. Voilà. Deuxième chose, 1095, et bien on vous dit la même chose, mais le reste cette fois-ci sera 22. Donc il existe un deuxième anti-relatif, on va le noter Q', tel que 1095 s'écrivent B multiplié par Q', cette fois-ci plus 22. Alors maintenant on va se débarrasser du 15 et du 22 qui sont à droite en soustrayant, donc ici on enlève 15 des deux côtés et on obtient 644 moins 15 qui vaut B fois Q. Et ça, et bien ça nous fait 629 égale B multiplié par Q, et là on est content parce qu'on retrouve ce 629 du texte. Donc on va noter ça, on vient donc de trouver qu'il existait, et donc il existe un nombre Q appartenant à Z tel que BQ, ça soit 37 fois 17. Et de même, et bien en transformant notre deuxième division qui vient, on obtient 1095 moins 22 égale B fois Q', c'est-à-dire donc 1000, alors on fait 95 moins 20, 1070, donc 1073 égale B fois Q'. Donc il existe Q appartenant à Z et Q' appartenant à Z tel que B fois Q égale 37 fois 17, et B fois Q' égale 1073. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Vous avez B multiplié par un entier qui va donner 37 fois 17. Conséquence, et bien B va diviser 37 fois 17. Et on a donc B qui appartient à la liste des diviseurs, donc de la liste des diviseurs, on écrit ça à D majuscule, de 37 et de, donc de 37 fois 17. Et la liste des diviseurs de 37 fois 17 est très courte, puisque 37 et 17 sont premiers, il n'y a que 1, 17, 37, et 17 fois 37. Voilà, c'est la première partie, on a fait un gros travail. Alors de la deuxième égalité, on va tirer tout simplement que B divise aussi 1073. Et bien, que va-t-on faire de ce 1073 ? Et bien on va tout simplement essayer de voir si parmi les diviseurs qui sont dans la liste qu'on a établi précédemment, et bien, il y a des diviseurs de 1073. Et on va donc tester. On va prendre une calculatrice, et on va faire 1073 divisé par 17 fois 37, par 37, par 17 et par 1, et on va essayer de trouver un diviseur commun. Et je vais donc allumer la calculatrice. Alors je vais chercher, puisque B divise 1073, et bien je vais chercher parmi la liste des diviseurs de 37 fois 17. S'il n'y en a pas un par hasard qui serait diviseur de 1073. Évidemment, à part 1, je regarde, et j'ai fait 1073 divisé par 629, c'est-à-dire 17 fois 37. Je n'ai pas trouvé un nombre entier. Par contre, si je fais 1073 divisé par 37, je trouve 29. Conséquence, et bien 1073, c'est tout simplement 37 fois 29. Donc puisque B divise 1073, et bien B appartient au diviseur de 37 fois 29, et le diviseur de 37 fois 29, puisque 29 et 37 sont premiers, c'est 1. 19, 37, et 37 fois 29. Et si vous remarquez, les possibilités pour B, donc deux possibilités pour B, 1 et 37. Alors attention, on a raisonné par implication, donc maintenant il faut vérifier. Est-ce que 1 peut marcher ? Est-ce que 37 peut marcher ? Alors il y a une condition très importante que je n'ai pas évoquée pour l'instant, et qui vraiment va être capitale, et que j'aurais effectivement dû dire tout de suite, c'est bien la taille de B. vous faites une division de 644 par B, et vous avez un reste qui est 15. Conséquence, quand on fait une division très importante, 15, il doit être donc strictement plus petit que B, et positif. Alors positif, il n'y a pas de problème, mais il doit être strictement plus petit que B. Et ça nous donne une condition sur B. B est strictement plus grand que 15. C'est une première règle. Sinon, il ne s'agirait pas d'une division euclidienne. Alors ici, il y a un peu, voilà. Pour la deuxième, vous avez ici un reste qui est 20 au 2. Ce reste, 22, doit être strictement plus petit que le diviseur B et positif. Et donc, on obtient une deuxième condition sur B. B doit être strictement supérieur à 22. Et vous devrez à l'avenir dire ça tout de suite. C'est-à-dire que dès qu'on écrit une équation qui vient d'une division euclidienne, on doit tout de suite, en rouge et quelque part, bien indiquer la condition que ça va nous imposer. Et donc, vous trouvez B supérieur à 22. Ça veut dire que dans nos deux possibilités, seul 37 peut marcher. Et on va vérifier. Donc seul 37 peut marcher. Donc, seule possibilité, 37. Et on doit, puisqu'on a raisonné par application, et bien vérifier. On va donc tout simplement écrire 644 et faire sa division par 37. 37. 37. 38. 38. 39. 39.